Musique Débutons cette revue de presse économique africaine avec l'économie.com. Le journal titre CCA Bank édifie les étudiants de l'UQAC sur la digitalisation bancaire. En effet, le directeur général de l'institution financière s'est exprimé lors de la sixième conférence banque et finances organisée par l'Université catholique de l'Afrique centrale qui s'est tenue le 15 au 16 avril 2021 au campus d'Ekounou. Fait savoir le site d'information. 6 072 tests, c'est le nombre de tests frauduleux saisis à l'aéroport international de Douala par la douane. C'est ce qu'indique Ecomatin dans sa une. Selon le Fonds d'amortissement national, CAA, la dette extérieure enregistrée par les entreprises publiques au Cameroun en fin 2020 est estimée à 452,5 milliards de francs CFA. Fait savoir Business in Cameroun. Le Nouveau-Gabon signale que la production du ciment a baissé de 5,4% pour se situer à 510,105 tonnes en 2020. Selon les données fournies par la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale, l'activité de fabrication du ciment au Gabon s'est tassée au cours de l'année 2020 comparativement à 2019. Au Tchad, le journal du dimanche titre « Zéro Covid », une stratégie économiquement payante. Plusieurs études suggèrent que la stratégie d'alimentation du virus stimule la confiance des entreprises et des ménages. Jeune Afrique titre « Royal Air Maroc ». Attention à la sortie de piste. Le journal note que les revenus divisés par trois, concurrence exacerbée et incertitude sur le business model compliquent la relance du pavillon nord-africain. Afrique.com ouvre une page sur les 22 pays africains qui importent les monnaies d'Angleterre et d'Allemagne. La tribune d'Afrique en sa une s'interroge sur la sortie de huit temps de récession de la Guinée équatoriale. Au Sénégal, 17,6 millions de dollars consacrés à la sécurisation des infrastructures et au raccordement de 37 500 ménages. Les détails allient sur le site des coffines. Guinée News.com ouvre un dossier sur les malversations financières à Swapiti. 468 millions volatilisés, des suspects et un mystère. Une enquête allie sur ces sites. La République démocratique du Congo attend un appui non remboursable de 1,6 milliard de dollars du Fonds monétaire international pour relancer son économie. L'information allie sur le site de Financial Africa. Concluons ces revues de presse économique africaine au Nigeria. Le journal Puntin.com titre « La France soutient l'industrie créative nigérienne ». Le ministre français du commerce extérieur et de l'attractivité économique, M. Frank Rester, a déclaré que le gouvernement français soutiendrait le Nigeria à travers sa politique étrangère en soutenant les industries culturelles et créatives du pays partenaire. Pour avoir plus d'informations sur l'actualité économique sur le continent africain, abonnez-vous à nos différentes pages à l'adresse L'Economie News. Merci d'avoir regardé cette vidéo !